... Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la signature du contrat d'affermage du service public de l'eau et du lancement en même temps de la nouvelle société CERN-Eau qui marque un jalon important dans le processus de réforme institutionnelle de seconde génération du secteur de l'eau en milieu urbain au Sénégal. Les acteurs de l'eau du Sénégal ont déjà parcouru un long chemin. Depuis la mise en place de la réforme de première génération qui a atteint des objectifs ambitieux en matière d'accès à l'eau potable et ses performances en milieu urbain et périurbain et des performances remarquables et reconnues. Cependant, les besoins actuels et futurs liés à l'augmentation et à l'urbanisation de la population associés au développement économique nécessitent des changements pour assurer une croissance durable. Cette remise en concurrence du contrat de fermage du service public de l'eau a permis de baisser le prix exploitant de l'eau qui va passer de 364,7 francs CFA qui étaient rémunérés à la SDE à actuellement 298,5 qui seront rémunérés à Suez. soit un gain de plus de 66 francs CFA par mètre cube et plus de 200 milliards de francs CFA sur la durée du contrat. Cette économie permettra à l'État de revoir en profondeur la structure de financement des services en relevant la revanche dédiée à l'assainissement urbain pour renforcer l'équilibre financier de l'ONAS, de consolider le prix patrimoine de la SONES afin de mieux sécuriser son équilibre financier, de baisser le poids très lourd du tarif de l'administration centrale et de générer des ressources pour financer la surveillance de nos ressources stratégiques en eau. Le secteur de l'eau est voué à rayonner dans toute la sous-région et Suez est heureux et fier de pouvoir vous accompagner pour relever tous ces défis. Notre longue expertise internationale dans la production et la distribution de l'eau potable alliée au savoir-faire des professionnels sénégalais nous permettra de délivrer aux familles, aux entrepreneurs, aux industriels sénégalais la qualité de services qui répondent à leur aspiration. La nouvelle société de droit sénégalais, CENO, chargée de la gestion du contrat d'affermage, présente une géographie du capital social fortement remaniée en faveur de la partie sénégalaise par rapport aux contrats en cours. En effet, le partenaire technique de référence Suez Group détient 45% du capital de CENO contre 57% pour le partenaire du contrat qui s'achève demain. Le reste du capital étant réparti entre l'Etat du Sénégal à hauteur de 24% contre 5% dans le contrat actuel, les travailleurs du secteur 11% et le secteur privé national 20%. Il est aussi important de préciser que par la volonté du chef de l'Etat, la part réservée aux salariés du secteur a été portée à 11% en liée et place des 5% initialement prévus dans le dossier d'appel d'offres. Les employés de CENO se retrouvent ainsi avec 8% du capital social les 3% restants étant répartis de manière égale entre ceux de la SONES et de l'ONAS. Pour ce qui concerne les actions de l'Etat, le président de la République a désigné le Fonds 6 pour les détenir conformément aux missions de cet instrument stratégique mis en place par le gouvernement. Je peux confirmer que vous aurez mon total engagement pour cette mission. Je peux vous dire aussi que les 1 200 collaborateurs seront engagés pour cette mission et ensemble avec les 1 200 collaborateurs nous ferons l'excellence pour le Sénégal, la référence pour l'Afrique. Madame la directrice générale, je sais que vous mesurez pleinement les grandes attentes des autorités et du peuple sénégalais par rapport à ce nouveau contrat d'affaires marge. Je vous souhaite bon vent dans cette grande entreprise que vous aurez la lourde tâche de piloter avec une équipe très professionnelle que vous aurez trouvée déjà sur place. J'engage à nouveau la SONES et la nouvelle société de gestion à tout mettre en œuvre pour assurer la continuité et l'amélioration du service public de l'eau de tous les périmètres à fermer. J'invite également les usagers du secteur du service public et tous les partenaires à nous accompagner dans cette transition vers un service public de l'eau et de l'assainissement toujours plus performant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada